Il nous reste 94 milles pour Mayotte, 94 milles jusqu'ici. Le récit du Gézère est là. On est à 5 nœuds 6, 5 nœuds 9. La mer est un peu brouillon mais vraiment c'est rien du tout par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On a un coup de chance parce qu'on a toujours du vent depuis le début. On est sur un axe où le vent est d'est et on longe cette axe entre la pétole et le pas de vent et pour l'instant touche toujours. Je vous montre. J'ai toujours le petit point bleu et la pétole est juste ici là et on est juste à la limite. Juste à la limite. On va faire une animation. On devrait jusqu'à cette nuit on devrait avoir du vent, 10 nœuds. On a vraiment de la chance sur ce coup là. Regarde ! Hello ! Oh tu es belle ! Bouge pas ! C'est magnifique ! Tu as un rayon de soleil qui éclaire tes petits yeux d'écureuil. D'un coup il a pris pouille. Non reviens de l'autre côté. L'autre côté. Non l'autre droite. L'autre gauche. Non celui-là. Non. Là bouge pas ! Descends ! Attends je vais t'aider un petit peu. T'as pas de magnifique ! Voilà ! Hey ! Last day ! Last day ! The last day before you arrive in my yacht ! Yes ! Yes ! Attends mais... J'arrive pas à y croire ! C'est un truc de dingue ! Ah c'est un truc de dingue ! Attends faut que je vienne avec toi dans la lumière parce que t'es trop belle ! Pourquoi y avoir avec toi qui serait trop belle ? Moi aussi je peux être belle ! Non ! Non ! Non mais regarde ! Laisse moi dans le soleil ! Là je suis bon là ! Dégage ! Tu me fais de l'ombre ! Ah ouais ! Ça va ouais ! Ouais ! Ouais ! Le soleil se lève une dernière fois ! Sur ce voyage ! Non il se lèvera encore demain ! Il se lèvera aussi tous les jours ! Parce que je peux être con ! Nous passons à côté du récif... Hein ? Nous passons à côté du récif... Le geyser, ça s'appelle... Et il y a une mouche qui nous emmerde ! Il y a une mouche ? Mais qu'est-ce que c'est fou là ? Bah à mon avis les mouches ça vient toujours à cause des odeurs ! Ah ça c'est toi ça ! Des petites odeurs, tu vois ce que je veux dire ? Ouais ! Ouais c'est toi ça ! Minute ! Une minute ! Ma Yali me demande si on était sûr d'aller à Mayotte ! C'est sûr de toi hein ! Mais non je vais faire demi-tour ! Et nous allons partir à la réunion pour passer le Cap-Ombre ! C'est sûr on continue pas vers... l'Afrique ! On s'arrête hein ! C'est sûr hein ! Bah maintenant oui c'est sûr hein ! On a été réel ! L'état de la mer ce matin... Au passage du récif du geyser ! J'ai mis les deux cannes à pêche ! J'espère que ça va mordre ! J'ai mis les deux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Madagascar est juste là, on ne la voit pas, magnifique île, c'est un truc qu'on va quand même y aller, dès que ça a passé, on va aller à Madagascar, on va faire découvrir Madagascar, parce que c'est splendide. Et nous allons découvrir Mayotte, Mayotte département français. Depuis qu'on a passé les eaux françaises, il y a des oiseaux, et on reconnaît, ils nous parlent français, ils ont, quand ils viennent, là regardez, il y en a qui passent juste derrière nous. Il est français celui-là, il est français. Et bien, on reconnaît qu'ils parlent français, parce que quand on était avant, là, il parlait s'échelois, il parlait créole s'échelois, et c'était complètement différent, et maintenant on se comprend, quoi. Tu te racontes comme connerie toi, c'est bon signe là, et l'oiseau, il tourne au-dessus de nos leurs, c'est bon signe, Chupy. On risque d'avoir un petit poisson, t'arrêtes de te moquer de moi toujours, hein, tiens, Chupy net, Chupy net, Chupy net. Bon, on espère pêcher quand même un ou deux poissons, parce que là, récicle du geyser. Moi, j'ai vachement de retard dans mes vidéos, hein, énormément. Oh, vachement, purée, tu vas avoir des boulots, hein. Vous n'avez pas l'impression que j'ai un perroquet sur l'épaule, mais c'est un truc de mal, là. Dès que je dis un truc, dès que j'ai un truc. Le perroquet du voyage. Perroquetos, perroquetos. Voilà, regarde, ça, répète. Bon, allez, à plus tard. À plus tard. Hé, fermard. Je voulais vous parler du traceur Raymarine tactile, parce qu'il est tactile, n'est-ce pas ? Quand il y a eu le fameux coup de vent hier, 40-50 nœuds, cette fenêtre était ouverte. Et nous étions à l'intérieur avec Magali, au plus bas du coup de vent. Et j'ai le répétiteur sur le iPad de cet écran-là. Et d'un seul coup, sur le iPad, tout s'est mis à bouger, comme ça, hop, hop, comme ça. Le pilote, tout ça, tout s'est mis. Et je lui ai dit à Magali, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et elle me dit, mais je ne touche rien du tout. Et je vais vite dehors, ça me déréglé le pilote, parce que je peux commander le pilote ici. Et en fait, les coups de dos qui tombaient par la fenêtre, qui traversaient la fenêtre et qui arrivaient sur l'écran, c'était comme si ça appuyait sur des touches. Chaque coup de dos appuyait sur des touches, et ça m'a tout déréglé. C'est un truc de l'un, parce que normalement, c'est fait pour rester à l'extérieur. Il nous reste 84 000 à faire. 84 000, on va en faire encore une nuit en mer, sûrement à la cape. C'est des couettes de bibi fricotin, un truc comme ça, non ? C'est un jour de mer, notre première visite de la Terre. As-tu, on a eu une mouche hier. Qu'est-ce qu'il y a fout là ? Une araignée volante, on dirait. Le gitan, le gitan que tu ne connais pas. Salut le gitan, salut le manouche. Le gitan, le gitan que tu ne connais pas. Souvent, nous nous faisons appeler les gitan des mers. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ce surnom ? Mais enfin bon, c'est un surnom qui nous plaît. Ça nous plaît bien. Voilà, du poste de commande, ça donne ça. Navigation, avec les draps, les soutiens-gorges, les culottes. Alors, vous voyez bien, on voit un petit peu d'océan derrière tout ça. On a toujours un petit 15 nœuds, là, tranquille. Allez, Blacky, tu es prêt, ils sont Blacky. Bientôt, tu vas voir un petit repos mérité, va. Nous ne sommes plus qu'à 70 000 de l'arrivée. Et je vais vous parler d'un équipier qui est resté dans l'ombre depuis le début. Mais c'est lui qui a dirigé Blacky Lion depuis le Sri Lanka, quasiment 24 heures sur 24. Et sans lui, ça aurait été très, très, très difficile. Il contrôle le mouvement des vagues, le cap que nous choisissons. Et il fait tout pour le tenir. C'est le pilote automatique. Donc, nous, nous avons un Ray Marine, un bras mécanique linéaire. Simplement en appuyant sur cette touche-là, qui est automatique. Voilà, nous prenons le cap, nous appuyons sur cette touche automatique. Et ce pilote, grâce à l'ordinateur de bord, qui est à l'intérieur, que je vais vous montrer, il fait tenir le cap du bateau sur le dernier cap enregistré. Ensuite, pour changer de cap, j'ai juste à appuyer sur plus 10, plus 1, c'est en degrés, plus 10 degrés, plus 1 degré, moins 10 degrés, moins 1 degré, voilà, 100 degrés. C'est moi qui donne les informations du cap à suivre, mais c'est lui qui fait tout. C'est lui qui barre le bateau. Je vous montre le bras mécanique. Voilà, voilà, lui. Ici, là, cette grande pièce-là, comme ça, là, et dans le fond, là-bas. Voilà, il pousse à transversal des safrans. Et il a fait ça non-stop 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Vous imaginez un peu, là ? Je vais vous montrer l'ordinateur de bord. Il n'y avait que des salles, là-bas. Hop, on descend. On descend. L'idée. Voilà, il est là. Voilà, c'est lui, là. Lui, c'est l'ordinateur de bord. C'est lui qui calcule tout. À sa gauche, vous avez le compas gyroscopique. Il donne des informations au boîtier gris qui est à côté sur le mouvement des vagues, sur le cap compas. Et lui, là, c'est l'ordinateur qui fait tout également avec le bras. Donc, moi, c'est un Smart Pilot X-10 que j'ai eu. Et je ne cache pas que je vais m'inquiéter par le moment en me disant si lui nous lâche, si le bras nous lâche plus, si le bras nous lâche, je ne vous laisse même pas imaginer Magali qui barre le bateau. Vous voyez, même elle, ça a fait rire. Donc, vous voyez, vous voyez un peu. Même elle, elle rigole de ça. On ne serait pas rendus les coteaux. On aurait peut-être fait demi-tour. On arriverait peut-être pas loin de la Thaïlande. Donc, voilà, c'est très, très dur. Moi, j'ai connu des bateaux. Nous avons connu des bateaux qui... les gars en solitaire qui n'avaient plus de pilote. Dès qu'ils arrivaient, les deux qu'on a connus, ils revendaient le bateau. Dégoûtés. Il a fait tout le... tout le étroit de Maracas sans pilote. Oui, notre fils a traversé tout le étroit de Maracas sans pilote. Mais lui, il est jeune. Ce n'est pas pareil. Mais moi, mon fils, il a fait ça. Avec sa petite pierronnette, ils ont fait ça tous les deux. Mais ils étaient bien fatigués. Ça va bien, oui. Wouhouuuu. Putain, ça déferle derrière. Du-du-du-du-du. Allez, linéaire, là où les linéaires. Donc, on surfe sur une houle droite. Ce qu'on n'a quasiment jamais vu sur l'océan Indien également, sur toute la traversée, quoi. Vraiment, là, on est... J'ai deux riz dans la voile. Le foc, je pourrais mettre toute la voile. Là, on se rie à 7 nœuds facilement. Mais je préfère rester à cette vitesse-là. Parce que même à cette vitesse, on va peut-être arriver deux nuits. Donc, je réduirai encore un petit peu. Vu que nous en sommes au remerciement des équipements à bord, autre chose, le Dessal. Malgré tout, malgré qu'il ne nous donne que 30 litres à l'heure, au lieu de ses 60 prévus. Mon aqua base, heureusement qu'il était là. Parce que là où nous sommes arrivés, ce n'était pas prévu que nous ayons assez d'eau jusqu'à cette destination. Et on a pu avoir de l'eau constamment à boire, grâce à lui. Donc, ça, c'était génial. L'électricité est vraiment, je le redis, l'hydrogénérateur dehors. A l'heure, on va voir. Hydrogénérateur. Pareil, il a marché non-stop 24 heures sur 24. Là, ici, là. Peut-être qu'il s'est cassé. Je n'ai pas été voir. Parce qu'avec le coup de vent la dernière fois, on a été à plus de 17 nœuds. Et je crois qu'on ne doit pas dépasser les 12 nœuds et l'échelle à taper dedans. Donc, on verra ça à l'arrivée. Je vais en prendre le soin. Mon qui est pas mal aussi, c'est une femme. Pas ma femme. Je rigole, c'est bon. C'est bon, je ne suis pas macho. Vous voulez calmer, les féministes. Non, mais attends. On redescend un peu. En plus, il a bien joué de ça, mais il n'est pas du tout macho. Non, je ne suis pas macho. Non, c'est vrai. Voilà, ma petite femme, mon petit cœur, mon amour, ma vie, my love, ma casse-couille. Ma casse-couille, c'est le mot le plus fort comment exprimer mon amour avec elle. Elle me casse les couilles. Mais je t'aime. Mais elle m'aime. Et moi aussi, je l'aime. Voilà. Et c'est une super équipière. Et j'ai de la chance. Et c'est en mer. Je veux dire, dans le nom du bateau, on me dit souvent que j'ai de la chance. Lui, c'est qui ? Parce que... Ta gueule ! Tiens, ce n'est pas possible ! Elle s'affirme. Parce que beaucoup de femmes n'aiment pas le monde de la mer. Et moi, souvent, je dis pour rigoler, je n'ai pas de chance parce que j'ai une femme qui reste à bord du bateau et elle ne veut pas partir. Mais voilà, elle me fait... Même dans les moments les plus difficiles, elle est là. Bon, elle fait plein de colleries. C'est vrai, ça. Comme toutes les femmes. C'est bon, j'ai rigolo, j'ai dit. Oh ! Et moi, particulièrement. Mais voilà, super cuisinière, super équipière. Voilà, son plus grand défaut, c'est que... Je le dis... Je panique ! Elle panique et quand je donne mes désordres, ce ne sont pas des désordres parce que je suis un homme, mais quand nous sommes dans la tourmente, par exemple, comme l'autre jour, ça, je n'en ai pas parlé, elle est toujours en train de contredire la directive que je demande à prendre. Par exemple, je lui dis, vite, je vais sortir, je vais enrouler trois tours. Non, ne fais pas ça ! Est-ce que tu es sûr qu'il faut faire ça ? Voilà, au lieu de me laisser faire, de partir et tout... I'm afraid ! I'm afraid ! C'est ça, oui. I'm afraid ! Regardez dans le dictionnaire anglais, ce qui veut dire I'm afraid ! Voilà. Donc ça, c'est un grand truc et là, je lui érodis, on a une petite discussion là-dessus parce que ça, c'est vraiment chiant. Je suis quelqu'un de mon avis, je donne des ordres, même si elles ne sont pas bons et elle est toujours en train de reprendre ses ordres, mais tout le temps, vraiment tout le temps. Et ça, vous ne l'avez pas en vidéo, mais c'est... Ça m'énerve. Ça m'énerve et ça pourrait très mal se passer à cause de ça. Partir en cacahuètes ! Non, non, ça pourrait très bien... Partir en cacahuètes ! Non, mais non, parce qu'on est dans la tournante. Mais arrête de faire ça ! Tu vois, tu comprends ? Attends, je vais couper la caméra. Mais combien de fois je t'ai dit que tu fais chier à faire ça ? Quand je te dis fais ça, fais ça, fais ça, tu nous fais, je ne sais pas comprendre. Non ! C'est parce que j'ai thème ! Nous avons deux riz dans la GV. Je pourrais en mettre toute la toile maintenant parce que ça s'est calmé. Il y a 12-13 nœuds devant. On est à 5 nœuds de vitesse avec le FOC. Mais je laisse comme ça parce que sinon, ça nous fait arriver de nuit et c'est l'heure de question d'arriver de nuit. Ça, c'est mon second souci maintenant, c'est savoir si le moteur va démarrer. Et puis de toute manière, comme on va être mis en quarantaine, nous sommes en contact avec les administrations de ma yacht. On va ralentir quitte à baisser les voiles si on va trop vite et se mettre à la cape avant ma yacht. Et voilà, regardez le temps qu'il fait. Magnifique. Ça, on se souvient quand on était passé à Madagascar, il y a 7 ans de ça, le ciel était toujours bleu de chez bleu, comme ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était vraiment splendide. On a vraiment un bon souvenir. Et là, on a une petite appréhension d'arriver. On est très, très contents d'arriver mais ça nous fait bizarre parce qu'on va revenir à la réalité et on ne sait pas trop ce qui vous est arrivé à vous des Pichounes. En France, on sait que le monde a été confiné. Et notre tour maintenant. Nous avons décidé de nous confiner en liberté sur l'océan Indien. Il y a eu du bonheur, il y a eu du malheur, il y a eu de la tristesse, il y a eu de l'émotion, de la sensation. Il y a eu énormément d'émotion. Et voilà, il est temps de retourner à terre et demain sera un autre jour, demain sera une nouvelle aventure. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Ça continue, nous reste 80 000. Est-ce que va-t-il nous arriver dans les 80 000 ? On aimerait bien voir les dauphins. On n'a pas vu les dauphins quasiment une seule fois, très brièvement. C'est incroyable. sur tout l'océan Indien. On a mis encore les deux calmes pour pêcher un poisson. Là, on passe à côté du récif du geyser. Il y a les oiseaux, mais il n'y a pas les poissons. On est vraiment nul en pêche, très très nul. Donc voilà, ma petite femme est en train de me faire à manger. Et puis, on se voit tout à l'heure, cet après-midi. Les panneaux solaires également, en pleine journée, le top. Là, ils vont être à l'ombre. Avec le coup de vent, vous avez vu qu'il y a un qui s'est arraché. On a pu le récupérer. Il faut que je chèque tout à l'arrivée également. Et ça, c'est pareil. C'était le top. J'ai au total 800, 900 watts de panneaux solaires. Et la journée, ça a vite fait de remplir les batteries d'énergie. Donc ça, c'est pareil. En navigation, c'était le top. La grosse merdasse. Voilà. L'éolienne, des 400 soi-disant. Alors moi, je n'ai rien contre eux. Mais vraiment, en navigation, je le dis tout le temps, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Ça tourne. L'autre jour, j'ai filmé. Ça tourne sur elle-même. Là, en portant, ça ne rentre rien. C'est du poids. C'est des emmerdes supplémentaires. J'ai foutu la ligne de pêche l'autre jour dedans. Ce n'est pas le top. À choisir. Éolienne, panneaux solaires. C'est un petit complément. Ça nous rapporte un petit peu l'ampère. Mais vous voyez, elle tourne. Elle s'arrête dans la houle. Ce n'est pas génial. L'éolienne, non. Mon moteur principal, mes voiles. Ma GV, mon phoque. Ma GV, je l'ai acheté neuve. J'ai pris chez l'Isaïs. Très compétitif en prix. Et sur le premier voyage, j'en avais également des voiles l'Isaïs. Elles ont fait un tour du monde. Je n'ai pas eu de problème. Elles sont beaucoup moins chères que certaines voileries. Beaucoup les critiquent. Mais pour le rapport qualité-prix, il nous suffit pour la grande croisière autour du monde. Et voilà. Et ma voile préférée, vous le savez, je l'ai répété tout le temps, ce qui nous a permis d'avancer quand même dans le pas de vent, le Jenaker. Il n'y aurait pas eu tout ce courant. Vraiment, le Jenaker, c'est vraiment la voile absolument à avoir en grande traversée, en océanique, sans magasineur. Et elle se range très facilement. Donc ça, c'est pareil. Jenaker, ça pour moi, c'est impératif. Symmétrique également. C'est très bien le SPI symétrique, mais par contre, on a vifé de se faire peur. Ce n'est pas comme le Jenaker. Celui-là, dès que le vent monte à 7-8 nœuds de vent, on a intérêt à être prêt à le ranger avant que ça s'emballe parce que ça peut vite partir en catastrophe. Alors, il est resté sur le filet quasiment tout a traversé. Ce n'est pas bien. Le problème qu'il y a eu, c'est que j'ai le Jenaker qui est à poste 24-24 et quand je mets le SPI, il est mis sur le côté là-bas du Jenaker et je ne peux pas le retirer tant que le Jenaker est tendu. Donc, il est resté là. C'est une connerie, mais monumentale parce que pendant le coup de vent, j'ai bien cru que j'allais le perdre. En fait, je suis revu le matin, il était toujours sur le filet mais j'aurais pu le perdre. Donc, ça, c'est comme une grosse timeline de ma part. Je reste très déçu de cet accastillage que je ne connaissais pas auparavant et on me disait que c'était le top. Mais voilà, maintenant, j'ai testé et je n'approuve pas trop parce que les poulies a cassé, les ergots, ça, ça a cassé, les platines, elles ont cassé et il n'y a que sur du vent de 35 nœuds au départ. Et le bateau, il a 7-8 ans. Je reste vraiment très très déçu de ça parce que ça peut vite partir en catastrophe et une poulie qui casse sur le chariot de grand voile à 30-35 nœuds, ça peut faire mal. ça peut faire très très mal. Donc vraiment, grosse déception avec ça. Je prévoyais du gros fil de pêche, pas comme nous parce que si vous traversez l'océan Indien, on a fait que casser, 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 c'était des monstres et tout. J'ai même cassé le moulinet. Donc si vous comptez sur la pêche, sur 26 jours, vous vous rendez compte on a chopé un thon, un haut arpon que j'ai fléché du bateau et un petit barin à coulard. C'est minable. C'est minable ou alors on est vraiment très très nul. Mais prévoir du fil de pêche assez gros, quelque chose d'assez conséquent pour pouvoir ramener le poisson. Le congélateur, on est parti de Slankar vraiment un peu à la va-vite. Regardez, il nous reste encore, on n'en est plus encore. C'est génial. Donc vraiment, le congélateur, c'est indispensable sur le bateau et puis il faut arrêter d'entendre ce qu'on veut entendre parce que pour le service que ça vous rend, le combiné, j'ai fait un petit post là-dessus l'autre jeune vidéo, ça ne consomme que 6-7 ampères. On a le frigo et le congélateur de la nourriture pendant des mois et vous avez réellement du moins 18 degrés et 6-7 ampères. Donc ça, c'est pareil, c'est indispensable et heureusement qu'on l'avait parce que je ne sais pas comment on aurait fait si on n'a vu que du frais on aurait mangé des pâtes. On aurait mangé des pâtes et le four qui est à côté, c'est pareil. Magali, on avait un four Heno. C'est pareil, je ne vais pas dénigrer tout ce qui est bateau, tout ça, mais c'est toujours plus cher que des fours ménagers, des fours standards et tout. Alors le four Heno était on va dire 4 x 5 x plus petit que celui-ci et 4 x 5 x plus cher que celui-ci. Là, c'est une galerie un tout inox qu'on a payé 400 euros et voilà et Magali pour son grand plus grand plaisir, c'est l'une des choses qu'il m'avait demandé. Vous voyez, elle a la place pour faire ses petites pizzas, les petits plats de son mari et on est vraiment très 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 contentes. Et vous voyez, sur l'électricité, on a 800 ampères de batterie et Magali elle est branchée, c'est pareil, on avait fait une vidéo là-dessus, on a bien rigolé, vous ça vous fait rire mais pas moi. Voilà, là sont les ordinateurs de brancher quasiment tout le temps. Moi j'ai mon iMac, j'ai mon iPad, tout est branché. Vraiment, en électricité, on est bien. Quoique là, il va falloir que je check parce que j'ai bien l'impression qu'avec le panneau solaire, j'ai un petit souci électrique. Ça a du tirer sur les fils, il faut que je check ça à l'arrivée. Également, là, là vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait l'eau, s'il laisse l'eau allumée comme ça ? Ça c'est l'eau de mer. Pareil, on n'avait pas ça au premier voyage, la pompe d'eau de mer. C'est vraiment très bien parce qu'on se lave à l'eau de mer, on se mousse à l'eau de mer et on se rince à l'eau douce. Donc on économise l'eau par trois et pour la vaisselle, c'est également la même chose. On économise énormément d'eau parce que Magali fait la vaisselle à l'eau de mer et elle rince simplement à l'eau douce. Donc en plus, à deux, on fait vraiment très attention et c'est vraiment très très bien parce que l'eau, c'est la vie, il faut toujours l'économiser. D'ailleurs, tiens, j'ai fait une petite dédicace à Christiane. Christiane, les Français, on vous fait des gros bisous. Christiane, l'eau c'est génial, il faut l'économiser à bord d'un bateau. Tu te souviens de ça ? La musique, à bord, mais vraiment, maintenant, c'est vrai, c'est pareil, c'est un indispensable parce que dans les moments de tourments, quand on se fait tabasser tout ça, vous entendez les bruits de bateau qui craquent, frappent, le vent, tout ça, et vous mettez la musique, c'est vraiment apaisant pour l'esprit et pour le corps. Et ce casque, j'en ai parlé aussi l'autre jour, c'est quand je suis fatigué, moi je me focalise sur les bruits. Alors je pense qu'il y a d'autres marques de casques. Nous, celui-là, ça fait des années que je l'ai, il a fait un premier tour du monde, là c'est son deuxième du coup, le boss, et au rédictur du livre, vous voyez ce petit bouton là, vous mettez ça, vous êtes dans un caisson, c'est génial, et moi je peux m'endormir, je m'endors avec le casque quand j'ai vraiment besoin de dormir et que je n'y arrive pas. De faire vraiment le principal du principal, je vais sûrement oublier des choses, mais une bonne lampe torche. Premier voyage, on n'avait que des merdes et le jour où il y a des merdes qui arrivent dans la nuit et que vous allumez votre lampe qui ne fonctionne pas, c'est vraiment une galère et nous, on a mis au moins 10 ans qu'on a trouvé celle-là. On ne l'a pas payé cher, on l'a trouvé en Australie. Celle-là, elle est top du top, c'est Tech Light, pas chère, elle est rechargeable, elle ne nous a pas fait défaut et c'est la première fois, je vous dis, en 15 ans de bateau qu'on a une lampe qui est vraiment très très bien. Et également, dehors, nous avons deux spots halogènes, pareil que nous avions acheté en Australie, une qui est mise sur le bout dehors et une sur le cockpit du poste de commande et ce sont des halogènes à LED qui clèrent le pont et c'est pareil, ça nous a bien dépanné. Ce n'est pas indispensable mais ça vous rend grandement service quand il faut sortir la nuit sur le bateau. Une fois de plus, je ne suis pas là pour faire de la pub, lunettes de soleil, vous avez vu dans cette vidéo, moi j'ai toujours mes lunettes de soleil parce que je ne peux pas vivre sans. Alors, j'ai une marque qui est top du top et le service est assez, le service après-vente est pas mal parce qu'ils m'ont changé déjà les verres gratuitement dessus. C'est la marque Julebeau et celles-là sont top, c'est les Wave Octopus de Julebeau c'est un indispensable, elles sont polarisantes. Il y a 7 ans, j'avais acheté 12 paires de lunettes en Thaïlande, 1 euro la paire. Vous savez ce que c'est ce clip, c'est en Thaïlande. Elles cassaient directement sur le nez sans choc, rien qu'avec les rayons du soleil. Le plastique chauffé et ça cassait sur le nez. Alors, je mets le prix et maintenant, je recontacte Julebeau. Malheureusement, je crois qu'ils ne les font plus, celles-là. Ceux-là, elles sont au top. Il y a des petits trous, il n'y a pas de buée à l'intérieur, vous voyez. Ça a l'air à l'intérieur. Il y a une coque qui est assez hermétique au front quand il pleut. Et moi, j'adore ces lunettes. Pas mal la bête, je parle des lunettes. Parce que je parlerai de la bête, je parlerai de elle. À l'extérieur, pareil, j'en avais parlé. Une fois de plus, je ne suis pas dénigré, c'est le top. C'est génial parce que même dans les 50 nœuds, j'ai cru que tout allait s'arracher. À priori, on a fait du pas trop mal, du pas trop mauvais de boulot puisque ça a tenu. Ma protection aussi, mon taux extérieur sur le Bimini, il a tenu. J'ai bien coût qu'il allait s'arracher. J'entendais des bruits, mais j'avais boulonné à travers le cockpit avec des pontées. J'avais prévu le coup. Là, je suis super content. Ça a tenu parce que même avec ça, je peux vous dire que les embrasses, ça rentre dedans. on a été pas mal salé, mais les conditions étaient assez extrêmes. Et franchement, ne pas hésiter parce que ce que j'expliquais l'autre jour, c'est que c'est rien sur les queues du tissu. Mais vous fermez les fermetures éclairs, il n'y a plus de bruit. Rien que pour le cerveau, je veux dire, ça change tout. Et ça, c'est bien. Donc, ensemble, brela. Et ça, c'est un truc qu'on ne regrette pas. N'écoutez pas ceux qui disent que ça fait du fardage. Vous faites de la croisière familiale et non de la régate. Donc, ça, c'est pareil. C'est un must. Le radar. Ça, c'est le radome. Ça, c'est mon écran de radar qui est sur le traceur Raymarine. Alors, c'est pareil. Franchement, nous ne sommes que deux. Alors, des fois, on a fait des marmottes parce qu'on sait qu'on est au milieu de nulle part donc on ne faisait pas l'éveil. Et il nous a réveillé pour les grains, pour les bateaux. C'est vraiment quelque chose, je ne vais pas dire indispensable. Vous voyez, les 50 nœuds, il me l'a détecté. J'aurais pu réduire. Je pensais que c'était un grain qui était léger mais c'est vraiment c'est vraiment très, très bien. Mais il a pourtant bien cassé les couilles avec sa sirène là. C'est une horreur, cette sirène, par contre. C'est une horreur mais ça vous réveille. Moi, je vous le dis, ça vous réveille. Donc, ça, c'est très, très bien. Le traceur Raymarine, je n'en suis pas, celui-ci, je n'en suis pas hyper satisfait. Hybrid Touch parce qu'il n'y a plus la cartographie dessus parce que ça m'éteignait le traceur sans arrêt. Toutes les deux minutes, il s'est éteigné. Alors, je ne sais pas de quoi vient le problème. J'ai retiré la carte SD et ça fonctionne. Et puis, il est très, très lent. Je pense que le processeur n'est pas assez rapide. Si Raymarine m'entend, il est bien, il est ergonomie, tout ça. Mais il est très lent à la réaction. Par contre, ce qu'il y a de bien avec ce traceur, c'est que, voilà, j'ai le répétiteur dessus en Wi-Fi sur un mini iPad. Voilà, je ne suis pas connecté. Et par contre, voilà, je vais me connecter dessus pour vous montrer quand même. Voilà, je me mets sur mon traceur Raymarine. Voilà. Je suis connecté dessus et là, voilà, je suis connecté. Voilà. Et donc, ça, sans Wi-Fi, je peux aller partout sur le bateau et j'ai toutes les commandes de mon traceur Raymarine qui est ici. Voilà, là, sur mon mini iPad. Alors, la seule chose qui manquerait dessus, c'est de pouvoir commander le pilote automatique. Ah, ça serait génial. Ça, ça serait vraiment le top parce qu'ils interdissent simplement cette commande et ce n'est pas permis de commander le pilote alors que je le commande d'ici mais de là, je ne peux pas, c'est interdit. Et ça, ça serait bien parce que le prochain voyage, je crois que je vais m'acheter la télécommande parce que des fois, j'ai la flemme. J'ai juste à bouger de quelques degrés et je suis à l'intérieur du bateau et je suis poursuivie de me lever et je suis une grosse faignée à ce moment. Donc, ça, c'est bien. Donc, j'ai ça. J'ai la cartographie aussi sur le mini iPad et ma plus grosse cartographie, elle est sur un iPad Pro. Alors, ça, c'est personnel. Je ne vais pas vous dire si c'est bien, si ce n'est pas bien. pour moi, c'est bien. Voilà, ça y est, je l'ai dit. Voilà, c'est très, très bien parce que c'est un grand écran. Je mets les cartes d'avioniste dessus et moi, je voyage qu'avec ça. En gros, le traceur est vraiment lui pour le radar. Alors, ça, c'est l'AIS. L'AIS, si vous avez suivi toutes les vidéos, c'est un instrument qui permet de détecter les bateaux qui ont des émetteurs à leurs bords et émetteurs-récepteurs. Il y a deux types d'AIS. Je ne vais pas en dire plus. Et ça, c'est pareil. C'est génial et vraiment, ça devrait être obligatoire sur tous les bateaux. Quand on voit le prix excessif d'un bateau, ça devrait être mis sur tous les bateaux neufs obligatoirement dessus. parce que ça permet de détecter, connaître la vitesse du bateau, le nom du bateau. Et ça, c'est vraiment le top. On ne l'avait pas au premier voyage et ça, accumulé au radar, ben, je vous dis, nous, on fait des grosses feignasses soit on dort là ou soit on dormait dans mon pouf à l'extérieur et non sur ma pouf à l'intérieur. Un lit de car également, là, ici. Alors, au début, vous aviez vu que c'était dehors. Les conditions étaient tellement mauvaises que nous sommes rentrés à l'intérieur. Et alors, c'est vraiment important d'essayer de bien dormir pendant une traversée. Et même avec nous, on a vraiment deux super lits, là. On a aussi les lits à l'intérieur, mais on ne va jamais à l'intérieur des coques pendant une navigation parce que moi, je veux être à disposition de suite de l'événement qui se passe. c'est vraiment très, très bien. On a la chance sur Black Lion d'avoir des bons lits de cas. On a fait des gars et ils pètent là-dedans. Croyez-moi. Ce qui est vachement important, surtout au 26e jour, une bonne humeur, une bonne entente parce que c'est super important. Des fois, on pourrait presque se terminer à l'assassinat. Non, c'est pas vrai. Elle était adorable. Je l'ai fait chier en plus tout le temps, mais elle me fait chier. Moi, je l'ai fait chier pour rigoler et elle me fait chier sans me faire rigoler. C'est important. C'est très important. Et comme tout le monde a nos petites disputes, mais on a une bonne entente et tout. Et puis, le principal aussi du principal, son bateau, notre Black Lion, notre Lion Noir, notre Blackie. Pour faire très, très court, quand nous étions au Nouvelle-Calédonie, nous cherchions un nouveau bateau pour pouvoir repartir, reprendre notre liberté. Et on est tombé sur Black Lion, un Catatai 40, que personne ne voulait. Il était en vente depuis un an et demi parce qu'il n'était pas de série, parce qu'il n'était pas connu, tout ça. Et avec Magali, on l'a visité en 5 minutes. On a dit oui, oui de suite. Et la raison, c'était pour ça parce que personne n'en voulait. Et en fait, nous, il nous a plu de suite. C'est le bateau qu'il nous fallait parce qu'il n'est pas comme les autres. Il a un style, il est racé, il a de la gueule. et voilà. Et puis nous, c'est dit, allez, il va vivre l'aventure avec nous. Et quelle aventure. Et on ne le regrette pas du tout parce que super bateau. On est vraiment vraiment content, très confortable, vraiment très protecteur. et ça ne te fait pas chier de tourner le dos à mes follow-over pendant que je parle. Ah, putain, ce n'est pas vrai ça. Donc l'entente à bord du bateau, c'est très important. Je t'ai dit, il y a ici. Ma cocotte. Ah, sa cocotte. Je suis tellement déconné là-dessus. Allez, la cocotte. Ma cocotte, c'est important ça. À chaque fois qu'elle s'est retrouvée dans la chaloupe avec son gélis sauvetage, j'avais sa cocotte sur le bras. Donc elle, c'est vraiment son... C'est mon truc, oui. Non, non, c'est son truc de survie. C'est sa survie. C'est ma survie. Ah oui, le radeau de survie, tout ça, mais j'ai déjà fait un poste là-dessus. Évidemment, on a les gilets de sauvetage. Je ne peux pas tout raconter, sinon ça sera interminable. Je veux vraiment à l'essentiel de... Alors, rien à foutre, mais de la politesse, celle-là, je vous jure. Alors, du dynéma, avec toutes les poulies qui ont cassé à bord du bateau, les manis, tout ça, c'est pareil. Ça nous a bien dépanné, ça nous a rendu service. Est-ce que vous savez que la résistance du dynéma est plus grande que l'inox, quoi ? Donc, c'est vraiment le truc à avoir sur le bateau en réparation, quoi. Ça, c'est vraiment... Je parle, je ne vais pas parler de tout non plus, mais ça nous a dépanné 3-4 fois sur toute la traversée, le dynéma. Donc, merci dynéma. Les Iridiango, alors, c'est vraiment, c'est pareil, c'est pas si cher par rapport au service que ça nous rend parce que dans les moments difficiles, on a appelé notre fils, ma maman, la famille, les amis, on a envoyé des mails. Alors, ne faites pas la mise à jour, j'avais expliqué, on a fait la connexion, on a fait la mise à jour, on n'a pas pu envoyer de SMS. C'est pareil, je vais checker ça à mon arrivée parce que, putain, ça m'a fait chier, ça, par contre. impossible d'envoyer des SMS et de recevoir des SMS à cause de cette putain de mise à jour. Donc, il a ses faiblesses, la batterie, elle ne tient pas. Putain, ça ne tient même pas 24 heures, elle nous a lâché ou je n'en sais rien. Ça ne tient pas longtemps et ça se connecte quand même difficilement par moment, je trouve à mon goût. Mais il y a 7-8 ans avec l'autre Iridium également, dans l'océan indien, il avait du mal à se connecter. Alors, est-ce qu'il y a un manque de satellite dans cette zone-là, je n'en sais rien. Mais voilà, pour tout, pour la météo également, ça nous a permis de prendre la météo. C'est vraiment, pour nous, c'est indispensable. Ça nous permet de, grâce à lui, on a vu qu'un cyclone se formait dans l'océan indien sud et voilà, sinon, on se mettait dans la gueule du loup. Donc, Iridium indispensable. Alors, pareil, on a un autre équipier encore à bord. Lui sort tous les soirs pour nous apaiser. C'est mon ami Morgane, Captain Morgane, pour les intimes. Donc, l'autre jour, Magali en parlait très, très brièvement. Mais, on associe souvent les marins au rhum et en fait, on a notre petit avis là-dessus, effectivement, c'est que le rhum, ça apaise. Ça apaise aussi dans les moments difficiles. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui ne boivent pas une seule goutte d'alcool à bord pour apparaître à toute éventualité, tout problème sur le bateau. Moi, ça ne m'a jamais gêné parce que l'autre jour, j'avais déjà deux rhum dans la tranche quand on s'est pris 50 nœuds et je peux vous dire que quand on avait 50 nœuds, je n'étais pas sous, mais ce n'est pas le rhum qui m'empêchait d'agir à ce moment-là. Donc, c'est également une tradition, c'est mon petit plaisir, je ne bois pas de la journée, mais tous les soirs, c'est minimum un petit verre de rhum et au coucher de soleil. Et c'est bon, il y a une chanson de Rono qui dit « Un petit rhum pour se rendre à Babylone ». Il faudrait que vous l'écoutiez. Je ne sais plus trop les paroles, c'est un truc comme ça. Un petit rhum ou alors c'est aussi dire « Des femmes de la biene en de Dieu ». Après, il y a aussi « Donne-moi du rhum ». Il y en a plein, je suis avec du rhum. Moi, j'ai tout. j'ai toute la playlist du rhum. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je suis preneur. Même du rhum, je prends aussi. La liste s'allonge un tout petit peu, ce n'est pas indispensable, mais c'est vrai qu'à un moment, on a eu des coups de calgon côté sport. Et voilà, ce petit vélo d'appartement, on est vraiment très, très content. Vous avez vu en vidéo, ça, c'est acheté à Decathlon, c'est notre fils qui nous l'a offert. Et réellement, ça fait beaucoup de bien ça fait bouger les jambes parce qu'on allait au 26e, 27e jour. C'est bien. Ce n'est pas indispensable, mais c'est bien. On l'a dit, ça s'allonge. À chaque fois, il me dit « Ah, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça ». Je fais un petit plaisir, je fais écouter les musiques de rhum. Écoutez. « Ah, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. » Tout est arrivé, là. Putain, tout est trempé, là. Putain. Putain, où est-ce que ça fait ? Merde, là. Ah, c'est en haut, là. Et en plus, là, j'ai certi, j'ai mis du Cica. Ça coule là, là. Et du coup, c'est en haut, là. Sur moi, la charnière. Vous voyez ce que je disais, ça ? Hein ? Et heureusement qu'on arrive, il nous reste 60 000. Putain. Ah, c'est tout mouillé. On appelle ça, normalement, des trappes de survie. Moi, j'ai toujours appelé ça, les trappes de la mort. C'est ce qui vous permet de mourir en mer. Les assurances, derrière leurs petits bureaux, ils sont là, comme ça, à vous dire, il vous faut ça obligatoirement, ça vous fait 6 000 euros l'année, quoi. Non, mais ça, c'est parce que c'est des gens qui n'ont jamais navigué, qui vivent. C'est n'importe quoi. Regarde-moi ça. Putain. T'imagines ? Heureusement, on arrive, là. Et c'est tout récent, parce qu'on regardait tous les jours. Tous les jours. Je l'ai parlé il n'y a pas longtemps, là. Tous les jours, je l'ai vu. Elle va encore rappeler son fiston. Hier, on ne l'a pas eu, hein ? Si, on l'a eu hier. Bah oui, on lui a dit qu'on a eu les 59. Ah oui, il y a des autres. Non, mais il y a toujours une excuse. Il y a des autres, on ne l'a pas eu. Voilà, c'est tout. C'est un coup de chair en iridium. Mais dès qu'on l'arrive, je l'ai fait désintoxiquer, là. Parce que l'iridium, j'en ai mis marre, hein ? Elle est là, tu as toujours entendu mettre l'iridium dans les mains, la table, elle fait « Oh, bon, les messages ! » « Il y a des messages ! » « Il y a des messages ! » « Sans arrêt, sans arrêt. » Elle est complètement accro à l'iridium. Ouais, lui, il ne dit rien, mais il est content quand il reçoit les messages. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on va s'entraper après 25 jours de merde. Elle est dégoûtée. Elle ne peut pas voir combien de messages il y a. Il y a des messages, mais tu ne sais pas combien il y a. Regardez, elle tape sa jambe comme ça, là, on ne peut plus, là. Un espèce de toxico. Toxico de l'iridium. Non, on s'en fout qu'il y a des crottes de nez. Ça n'intéresse personne. Tu gènes tout le monde, là. Tu gènes tout le monde. Il y a 5 messages, là. Alors, il y a des creux de 4 mètres au portant. Mais enfin, bon, c'est ce qu'on espérait avoir sur tout l'océan Indien, chose qu'on n'a pas vue. On l'a depuis aujourd'hui. Et Black Lion s'en donne un cœur joie. Comme un gros félin, il s'amuse à surfer dans les vagues jusqu'à 9 nœuds. On est à 4, 5 nœuds dans le creux de la vague. Et quand une vague arrive, il monte jusqu'à 7, 9 nœuds. Et il s'éclate. Comme s'il était content d'arriver. Alors, le seul problème, c'est qu'il est content d'arriver, mais il nous fait arriver à 23 heures. Et ça m'embête un tout petit peu l'histoire. Donc, on va attendre. Normalement, le vent doit baisser, mais il ne baisse pas. Alors, c'est tant mieux. Normalement, c'est tant mieux. Mais est-ce que je rentre dans le lagon ? Est-ce que je ne rentre pas dans le lagon ? Vous savez, la question. Quelle est la question ? To be or not to be ? Yes, my name. Yes. Voilà. On comprend qu'elle n'a pas fait de philosophie, celle-là. Oh là là. C'est plus mauvais. A plus tard. On va se boire un petit rhum au coucher de soleil. Ah oui, c'est vrai. C'est bientôt. Et ça sera le dernier coucher de soleil de ce voyage en navigation avec vous, en notre compagnie. On vous en dit un peu plus tout à l'heure. Il risque d'y avoir des larmes parce que ça prend la... Elle n'a aucune émotion. Elle n'a aucune sensation. Elle n'est plus la pierre de la roche. Mes petites fleurs de followers. Il faut que je vous avoue un truc. Hier, je lui ai demandé sa tablette. Et sur sa tablette... À qui ? À moi ? Bah oui, pas la voisine. Je lui ai demandé sa tablette. Et sur sa tablette, il y a un dictionnaire des synonymes. Quand elle a écrit tous ses petits récits, ses livres, tout ça, que vous aimez bien, elle se sert de sa tablette pour un dictionnaire des synonymes. Ben oui, mais c'est important. Et quand je suis tombé dessus, donc il y a deux jours, on s'est pris les 50 nœuds. Et si vous avez lu le récit qu'elle a fait, dans les 50 nœuds, j'étais obligé de pisser. Alors moi, je vais être velougar, je ne vais pas employer des mots. J'étais obligé de pisser dans un seau parce que je ne pouvais pas quitter la barre de peur d'empaner. Et l'autre jour, quand j'ai pris sa tablette, je suis tombé sur le dictionnaire des synonymes. Et la petite escroque, l'écrivaine, l'écrivainte, elle a cherché un synonyme. Je suis tombé sur le dictionnaire des synonymes. Elle a cherché un synonyme de faire pipi. Donc, c'était marqué, je vous le dis, c'était marqué faire pipi, uriner, se décharger. Mais ça m'a fait très bizarre. Je me suis dit, la tête est-elle synonyme de faire pipi dans un seau. Comment je pourrais mettre ça ? C'est mon cœur. Alors, je ne sais plus comment elle a mis. Et regardez bien cette phrase, ce récit, parce qu'elle a cherché un synonyme de faire pipi dans un seau, quand même. Quel escroc. Quel escroc. Aujourd'hui, nous allons vous conter l'histoire d'un amour passionnel. L'histoire de Magali et de Cyril. En ce long de grâce de 2020, ils décidèrent de partir sur leur catamaran au cœur de l'océan indien pour un confinement. Je vous dis, ce n'est pas facile. Derrière, c'est la petite parenthèse, c'est le making of du truc. Elle a du mal, la pauvre. On va y arriver. Ce bateau, parti de Nouvelle-Cai d'Omnie, pavillon français. Petit trucage. Pavillon français. Toujours vers l'ouest, au soleil, couchant. c'est beau. Ah oui, on oublie de vous dire. Ce catamaran s'appelle Black Lion. Attends, tu vas casser la bouteille de bière, merde. On est bon là, on est bon. c'est génial, ça va plaire. Ce bateau était baptisé Black Lion. Tu as perdu une magnète. Tu as perdu une magnète, tu as perdu une magnète. Putain, ce n'est pas facile. Non, mais ils vont y croire, bébé, vas-y. Non, mais c'est moi en plus. Bah oui, si je pouvais te perdre également, ça serait bien. Ok, c'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Ok. Putain, mais tu as la tête à, c'est moi, j'ai la tête à l'envers. Allez, vas-y. Voilà. Ok, bouge le bateau, c'est parti. C'est ainsi, contre vents et courants qu'ils décidèrent. Non, c'est ainsi, contre vents et courants, ils entreprennent. Ils vont entreprendre. 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 Ok, vas-y, continue. C'est contre vents et courants qu'ils entreprendrent cette traversée de l'océan indien au cœur d'un confinement, toujours au soleil, couchant. C'est bizarre ce que tu as dit là, non ? Ouais, ouais, d'accord. Attends, je la refais. Ouais, je la refais. C'est ainsi qu'ils entreprendre, contre vents et courants, un confinement au cœur de l'océan indien. Sans savoir où ils vont. Ta gueule. Hé, les manhettes. Non. Non, je t'ai, mais je me suis perdue. Voilà. Bon, c'est bon là, ils ont assez subi. Ça subit. Vous avez bien remarqué que ça, c'est moi. Ouais. Et ça, c'est mon bébé. Attends, on va le mettre parce que c'est peut-être à contre-jour. Viens par là. Voilà. Regardez. Donc ça, c'est nous, sur les manhettes. Ça, c'est moi. Elle rigole tout le temps. Et ça, c'est mon bébé. Et ça, c'est moi. je suis toujours étollé des colonies de cameufaits sur le bateau. Donc on vous remercie à Révérance. Nous vous remercions. Oh là là. Voilà. Révérance, c'est parti. Nous vous remercions. Oh, on n'est pas loué pour les marionnettes. Je vous le dis. Hello les choubidous. Eh oh, coucou. On se connaît, non ? On s'est déjà vus quelque part. On ne saurait pas être avec eux pendant 26 jours. 26 jours. Eh, il est temps qu'on arrive parce que nous nous sommes bien fatigués. Eh, c'est le dernier apéro en mer. Demain, on sera à terre. Eh non, on n'a pas le droit. Eh non, aujourd'hui, elle m'a dit non, mais je pense que nous, on pourra descendre et tout. Non, mais elle ne se rend pas compte. La reine-mère. La reine-mère arrive de son bateau, la calèche. Je n'ai pas dit ça. on se fait à côté des terres. On se fait en mouillage, quoi. Voilà. Tu t'exprimes mal. Oh, t'es vilain. Ouais, une petite vidéo, quand même. Voilà, donc, on ne faillit pas à notre tradition un rhum de puce. Mais je ne peux pas tenir la caméra à boire. Tu m'emmerdes ? Voilà. Tu ne m'emmerdes plus. Donc, quelle aventure que nous avons passé avec vous. Des moments magiques, des moments un peu durs, difficiles. Donc, ça sera la deuxième fois que nous avons traversé cet océan. Mais, de l'idée dit, on ne savait vraiment pas au départ où est-ce qu'on partirait. Oui, tu veux dire que je suis récemment, vas-y. Si. Elle a faillit encore me couper. donc, de l'idée dit, mais nous sommes contents d'avoir vécu cette aventure dans notre vie. Et maintenant, nous allons vivre votre aventure qui ne doit pas être très drôle non plus. Je ne sais pas du tout à quelle sauce nous allons être mangés. On va continuer à vous raconter. On va, voilà. Après, on se retrouvera un peu sur Facebook. HTTP, hashtag Facebook Cyril. Et Magali, parce que je suis sur le même Facebook que lui. Elle est naturelle, vous avez remarqué, 26 jours. Vous allez être content que ça s'arrête. Je vous le dis. Mais moi, ça va continuer. Eh ouais. Eh ouais, ça c'est pour l'aventure de tous les jours. Eh ouais. Tu ne crois pas que tu vas te déparer comme ça. Il faut faire court, Facebook, c'est comme l'Iridium. Vous ne pouvez plus jamais entendre parler de Facebook, mais ce n'est pas gêné de s'incrusser sur le mien. Ouais, bon vrai. Donc, demain, le soleil se lèvera sur Mayotte. Ouais. Et... Sur Mayotte, et Mayotte, ça rime avec... Cocotte. Eh non, Cocotte. Ah, Cocotte. Cocotte. Je suis la soupçonne de boire en cachette. La prochaine fois, je suis la fait sur les bouteilles de rhum. Donc, on essaiera de filmer notre arrivée, la VHF, la quarantaine, tout ça. Et voilà, une fois de plus, on a été heureux de vous faire partager ces moments de vie. de navigation, de bonheur, de joie, d'amour, de peur des fois, de sexe. Eh non, ça, on ne l'aura pas partagé. Eh non, je veux dire, ça a secoué dans le bateau. Ça, ce n'était pas les vagues de l'océan indien. T'es con, toi. Je ne t'ai pas des trucs comme ça. Je couperai. Je le mettrai. Donc, les petits loups, on se dit à demain et on va vous filmer le dernier coucher de soleil qui sera sûrement magnifique. Ah oui, celui-là, il va être beau. Gros bisous. Gros bisous. Mes petits followers. Mes petits followers. C'est mes followers. C'est un peu les mien aussi. tu les as piquées. Je les ai faits les volées. Tu les as piquées. Appuie sur le bouton. Nous sommes en restriction alimentaire pour ne pas dire ruminère. C'est-à-dire ruminère, c'est-à-dire de rhum. Donc, Magali en train de me glaner, en train de me pleurer un peu de mon rhum. Mais il n'y en a plus deux. Je suis le capitaine. J'ai dit non. Alors, il n'y en a plus deux. Juste, pour lui faire plaisir. Moi, j'en suis juste pas. C'est une restriction. Je vais lui donner quelques gouttes de mon rhum et je suis bien sympa. Où la bouche. Où la bouche. Ah, t'as des caries. Tu n'as même pas tombé dedans. C'est tout ce que tu auras. Arrête, Solène. Ah, t'en vois plus Solène. C'est même pas vrai. Tu me vois plus que moi. Ah oui, mais moi, je vois moins des rhum. Ah, là, il se croque de rhum. C'est un bouche à ronge. Elle est toujours en train de se plaindre, ça me dit. Ouh, 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 ouh. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà notre dernier repas du camp d'année avant d'arriver sur terre. Le pizza avec une faritas du jambon, du fromage, des lardons. Ça va être super bon. Je suis trop chanceux. Théorie de ma petite femme. Théorie de ma petite femme. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'aime pas ça du tout. Il y a huit fous qui se baladent au-dessus du mât. Et qu'est-ce qui s'est passé avant-hier ? Huit fous ? Il y avait des fous qui se baladaient autour de nous. Là, il y en a un qui passe. Non, non, je n'aime pas ça. Et là-bas, il y en a plein. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un gros nuage. Et donc, c'est quoi ta théorie ? Ma théorie, c'est que les oiseaux, les piafs, c'est de mauvaise augure le soir. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. Ma petite jacouille. Tu n'as pas fait beaucoup de recettes ces trois années du jour. Oh non. On vient l'entendre parler en français sur le... On est là ! On est là ! On est là ! On a entendu parler sur le 16. On est là ! On n'est plus très loin. On n'avait pas six jours que nous sommes en mer. Une dernière petite manœuvre. On va baisser la GV. On va mettre juste le foc. Parce que ce n'est pas qu'on va vite. On n'est qu'à 3 nœuds 7 de vitesse. 3 nœuds 7, 4 nœuds. Mais le problème, c'est que ça nous fait arriver à 3h45 du matin. Donc, il faut qu'on diminue notre vitesse. On va ranger la GV qui aura bien travaillé. Et attendez, on se revoit quand même demain matin. Parce qu'il y a encore de l'aventure. Il faut que le moteur démarre. Sinon, c'est la partie pour du kiki de bistouquin. Ah, ça faisait longtemps, tiens. Oui. J'espère pas. Putain, tu ne portes pas la poisse, toi. Non, ça faisait longtemps que tu n'avais pas dit kiki du bistouquin. Ah. Bon. Non, mais nous, on se reprend. Ne vous inquiétez pas. Bon, allez. On va baisser la GV. On va mettre le foc. Et on vous dit à combien on est. Là, on est 4 nœuds, 4 nœuds 3. Il faut qu'on diminue notre vitesse. Bon, voilà. Ça y est. Mission accomplie. Il a fallu faire 3 tours de foc sur l'enrouleur. Parce qu'on allait encore trop vite. Et euh... Ah, on va encore vite, hein, merde. Voilà, ça va. Ça nous fait arriver 7 heures. Le jour sera levé. Moi, je dois toujours un peu mal quand c'est comme ça. Parce que s'il suffit qu'il y ait un coup de vent, on se fout dans le récif. Moi, j'ai le radar, mais... Mais voilà, normalement, 6h30, on réduira encore un tout petit peu au cœur. Voilà. Et on a vu sur la GV, du coup, en descendant, il y a une trace de calamar. Et un calamar, il a sauté quasiment tout en haut, à la tête-ière. Là, c'est Superman le calamar. Supermar le calamar. Il fait une chaleur. Il fait super chaud, les amis. Ça n'a pas dit, là. Quand on a été sur le bimini, en haut, on voit les lumières de Mayotte. On est à 28 000. On voit les lueurs dans le ciel. Ça fait bizarre. Oui, ça fait bizarre, hein. Ouais. On fait roquet de hausse, encore une fois. Ouais, je vais me doucher, je suis trop chiant. Ouais, ouais, on va aller se doucher, on va se donner un petit coup d'eau, là. Ça fait une chaleur de folie, là. Tu es réveillé à 2h30 du matin, toi. Tu ne peux pas laisser les gens dormir, tranquille. Ouais, tu me fais le petit déjeuner, hein, parce qu'on peut bien se réveiller. Oui. Ouais, je ne peux pas au fil. Il me dit combien il vient midi, là ? Mais ouais, mais tu vas en mettre, il y aura de la lumière. Oui, 14 000, mais on voit super bien, on voit super bien Mayotte. Alors, c'est un peu inquiétant, parce qu'on voit tellement bien l'impression que les lumières sont à côté. Et à un moment, on se dit est-ce que les cartes sont bonnes, quoi ? Et j'espère que oui, parce que... Et puis... Mais c'était pas le kiki, c'est le cas, hein ? Ouais. Et c'est ça, mais... Pas pour fil. Et... J'ai une petite boule d'angoisse, ce matin. Oh, tu es chaud. Mais tu en as deux ans, moi aussi. Elle a fermé sa gueule, celle-là. Une petite boule d'angoisse. Parce que je me dis, si le moteur ne s'allume pas, je suis sur les marrons chauds. Je vais m'apprêter quand même à remettre un bout de GV, au cas où. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a le courant pour nous. Alors, il y a certains endroits, ça fait longtemps que je n'avais pas eu, là. Il y a quatre des courants, vous voyez. Je clique dessus. Hop, je vais prendre le caméstop. Voilà, on clique dessus. Et là, vous avez la courbe des heures. Voilà. Et à 6h50, parce qu'il y a un même quatre nœuds de courant. Ce n'est pas non plus excessif, mais nous sommes handicapés quand même d'un moteur. Et il ne fallait pas qu'on ait une merdouille. Et on l'aura pour nous, pour redescendre. Donc ça, c'est bien. On a le courant pour nous. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. La Passe fait un mille de large. Donc ce qui me permet de... Si je peux, je vais raser au maximum, vu que la dérive m'emmène un peu vers le nord-ouest. À la voile, je vais raser au maximum sur le sud-est de la Passe. Ça me laisse une marge de sécurité, au cas où. Ensuite, il y a une zone de quarantaine pour les cargos qui est ici, 30 mètres. Dans le pire des cas, je balancerai l'encre dedans. Je suis en train de prendre toutes les éventualités. Après, j'ai mon équipière hors pair. Je parle de ce moment, elle n'est pas si hors pair que ça en équipière. Je fais avec. Ensuite, j'en prendrai... J'entends pour te répéter le chenal. Dans le pire des cas, après, une fois que je suis rentré dedans, je balance l'encre si toutefois j'ai un souci. Et après, il nous restera 5 000 pour arriver jusqu'à... ...Mamudzu. On les appellera au niveau de la Passe. On les appellera au niveau de la Passe, la VHF. Donc, c'est Magali qui veut les appeler parce qu'elle m'a dit pour une fois que c'est en français. Elle m'a dit, c'est moi qui appelle. Voilà, ça y est, on commence à avoir la T, la T qui sonne sur le radar. Donc, je pense que je vais arrêter la zone de garde parce que... Donc là, c'est quoi ? J'ai 16 000. 16 000, il y a combien ? Ah oui, j'ai 10 000. Ça, c'est bizarre, ça. C'est à terre ou un grain, ça ? C'est bizarre. À 11 000. Je me demande si c'est pas un grain parce que j'ai vu un moulage très très beau. Ah oui, j'ai l'impression qu'il y a un grain devant nous, en fait. J'espère parce que... Ça ne correspond pas du tout à la terre. Si, je pense parce que j'ai vu un gros gris. C'est gros, hein. On est en train de lutter contre le courant. C'est un truc de malade. Alors, regardez bien la trace. J'avais le FOC. J'étais obligé de mettre de l'AGV pour prendre du cap. Et j'ai pris juste un riz par sécurité. On a repris un deuxième riz. Et je me demande si on va pas tout mettre parce que... Putain, il a du mal, hein. Regardez la vitesse. Il a eu deux nœuds. Il y a cinq nœuds devant aussi. Il y a un courant de fou, là. Quand je disais que le Black Lion, c'était un gros problème pour lui, là, c'est le courant, là. Il a du mal à te tenir, là, là. Oui, Black Lion de Mayotte Trafic sur 16. Bonjour, madame. On peut passer canal 10, canal 10, unité 0. Oui, pas de souci. Oui, Black Lion de Mayotte Trafic sur 10. Bonjour. Bon, c'est bien vous, là, qui êtes par 10 degrés 30 minutes sud. 10 degrés 30 minutes sud et 45 degrés 16 minutes est. 45 degrés 16 minutes est, c'est correct ? Oui, je vais y. Nous sommes à 12 degrés 30 sud et 45 degrés 16 est. Ouais, le maillot de trafic s'est reçu. Est-ce que je peux connaître vos intentions ? Parlez. Oui, nous venons sur... Comment s'il s'appelle ? Nous arrivons du Sri Lanka pour faire un check-in à Mayotte. Je vais lui le faire. Reçu et vous comptez rentrer vers quelle heure ? Au lever du jour. On voudrait rentrer vers le lever du jour. Oui, de Mayotte Trafic, c'est bien pris. Je crois savoir que vous aviez quelques problèmes mécaniques à bord, c'est correct ? Oui, c'est ça. On a un moteur qui ne fonctionne plus et un autre, on n'est pas sûr qu'il s'allume. On les recontacte au moment où on allume. Oui, de Mayotte Trafic, c'est tout bien pris. Vous pensez pouvoir rentrer seul ou vous aurez besoin d'assistance ? Non, normalement, c'est seul, c'est bien. Normalement, on devrait y arriver seul. S'il y a un problème, on peut vous contacter ? Avec le Mayotte Trafic, vous pouvez prendre contact avec nous quand vous voulez. Autrement, si vous voulez, vous pourrez prendre contact également avec le Cross Réunion. En fait, c'est le Cross Réunion qui coordonne toutes les opérations de notre secteur. Très bien, bien compris, merci beaucoup. Écoutez, je vous en prie, je vous souhaite un bon quart et je repasse 16. Merci beaucoup, on repasse 16. La fille, elle n'est même pas douée, même en français, elle n'y arrive pas. Bon, ils viennent de nous appeler. Par contre, ça, c'est l'avantage de la France. Il y a le Cross. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu de secours en mer comme ça. Donc, nous, j'espère que le moteur va démarrer. Alors, il va peut-être démarrer, mais est-ce qu'il va tenir ? Ça serait vraiment pas de cul que le dumper lâche dans la passe. Putain, je serais dégoûté, parce qu'il y a un courant de malade. Le bateau est face à Mayotte, mais on s'en va complètement sur l'Afrique. C'est vraiment... Je ne reviens pas du courant. J'ai hâte que le jour se lève, parce qu'il est 5h20 à Marmont, mais il est 3h20 ici, il y a 2h de moins. Les premières lueurs devraient apparaître d'ici 1h, normalement. C'est vrai, ta lueur. Oui. On a allumé le moteur, il patine. J'ai 10 000 à faire pour entrer dans la passe. Putain, je n'espère que ça va le faire. S'il nous plante dans la passe, il ne pissait pas, dit-on. Il a juste désamorcé avec le coup de vent au jour à 52, ça va être juste désamorcé. D'ailleurs, tu peux aller vérifier, tu sais voir si ça puisse lever, s'il te plaît. A 2700 tours, parce qu'à 2600, il patine. Là, ça tient. Je peux aller jusqu'à 3000 tours avec le moteur. On a assez de gazoil, normalement. Je ne vous dis pas, la tension est à son comble, parce qu'à priori, il y a pas mal de courant en plus. On est à 5,2 noeuds, 5,9. J'y vais, je vais prendre la passe dans combien de temps ? Dans 1h40, je suis à la passe. Allez, en différé, envoyez-moi des bonnes ondes. Envoyez-moi des bonnes ondes, parce que le vent est de face, il y a un courant de folie. Je pourrais toujours me dérouter, après le cross, au cas où, mais là, j'ai peur d'une chose, c'est qu'il arrive une merde dans la passe, maintenant. Je suis très superstitieux, moi. Je suis très superstitieux, là, et j'espère que ça va le faire. Le moteur, jamais l'a fait ça. Jamais, c'est désamorcé. Jamais, jamais, jamais. Jamais, putain, on va quand même vérifier que ça pisse assez souvent. Et là, dans 1h30, je suis à la passe. Dans 1h30, c'est à quelle heure ? Ah, ça y est, j'ai changé d'heure, dis donc, sur l'aipad, à l'instant. Mayotte, 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 ici, il y a un peu marron, black, l'arion, black, l'arion, à vous. Oui, black, Mayotte, 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 aujourd'hui, pas régler, pas régler, pareil. Oui, bonjour, monsieur, c'est pour vous böyle dire que le moteur d'abord avait démarré, et que nous faisons route sur la passe actuellement d'ici 1h. On existe au moins durant un bout d'une heure. Oui, black, l'avion de Mayotte, mayotte, qui est responsable de votre conducteur AIS, vous êtes aussi très rapide, c'est correct ? Oui, c'est exact, oui. OK, et juste pour moi, je ne peux pas mettre le départ, Il est 5h17 local, on est en train de passer la passe de Mamoutzu à Mayotte, après 26 jours d'incertitude de mer, nous sommes en train de rentrer dans le lagon de Mayotte. Oh là là, ça me prend au plus profond de moi-même. Le jour se lève derrière nous, on est en train de laisser la bouée latérale bâbord sur notre bâbord, comme tout est beau avec la bouée latérale bâbord. C'est stressant, on a mal à l'estomac, j'ai envie de vomir. C'est surtout que le moteur ne me lâchait pas avant la passe, parce qu'on a le courant pour nous. Voilà, vous ne savez pas, c'est quelque chose d'incroyable. Pour nous, on vient de faire notre Vendée Globe à tous les deux, notre petit Vendée Globe. C'est à nous, c'est à vous, on vous l'a partagé. Et le jour est juste en train de se lever. J'ai mis le moteur deux heures avant, je ne voulais pas, mais le vent s'est arrêté. Il y avait vachement de courant, on partait. Et je me suis bombé le moteur, on a prévenu Mayotte. On leur a dit qu'on mettait le moteur. On est bientôt dedans là. On est dedans à 37 mètres de fond. Ça fait 26 jours qu'on est dans les abysses. On a 3000, 4000 mètres. Maintenant, il se passerait quoi que ce soit, je vais très lent. Normalement, tout va bien aller, mais ça prend. Il y a un sentiment assez profond. Qu'est-ce que tu ressens toi ? Ça prend à l'estomac. Vous vous rendez compte ? On ne savait pas où est-ce qu'on allait ? On ne savait pas. Ça fait vraiment un drôle de sentiment. Maintenant, on va expliquer migration, au doigt, tout ça. On va essayer de le faire comprendre. On a quitté il y a quelques heures près. On a failli être bloqués au Sri Lanka. On n'a pas voulu ça parce que là-bas, on n'était plus très bien vus à cause du coronavirus. On a demandé les Maldives. On s'est dit qu'on serait bien dans le lagon des Maldives. Les Maldives, c'est bon. C'est pas grave ça. Ils nous ont refusé. Passport français. C'était un refus total. Alors du coup, on m'a dit que c'est pas grave. On était bien. En plus, ça se passait super bien. On s'est dit qu'on allait au Chagos. Et voilà, 48 heures avant, le cyclone. Donc cap vers l'ouest puisqu'on avait fait une clairance sur Malay, sur les Seychelles. Mais 7 jours avant, entre temps, ils ont fermé leurs eaux à tout bateau qui entrerait. Et voilà, jusqu'au dernier moment, on s'est dit Tanzanie. On s'est dit Réunion. On s'est dit Mayotte. Jamais on n'aurait pu penser qu'on irait à Mayotte. À un moment, on avait dit Madagascar. On s'est dit à Madagascar. On est restant qu'il y a Madagascar. Et voilà, c'est dingue. C'est dingue, c'est Mayotte. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui nous arrive. Pour nous, c'est de l'inédit. On a dit 50 nœuds en vent. En plus, 50 nœuds de vent, on a cru qu'on allait tout casser. C'était quelque chose de... On l'a fait mon bébé. On l'a fait, ouais. Voilà. Ma petite femme, elle a été géniale. Je l'ai fait chier tout le temps, mais elle a été top. Elle a été le top du top. La petite femme d'amour. Et notre bateau, notre Black Lion, il a été au top. Vraiment, c'est notre deuxième fils. On n'a qu'un fils, mais voilà, c'est... On va en prendre le soin. Il y a quelques petites casses et tout. Là, ce matin, on a remonté l'hydrogénérateur. Ça, je m'en mutais avec l'échelle et tout. Ça a cassé les hélices. Je ne sais pas s'il marchera encore derrière, mais... Lui, ça nous a apporté le courant, le dessal, malgré tout. Même s'il nous donnait moins d'eau, il nous a apporté de l'eau. Heureusement, parce qu'on n'aurait jamais tenu... On n'aurait improvisé autrement. Je ne sais pas comment on aurait été. Je ne sais pas si c'est demain la carte, c'est comme ça. Donc voilà, là, 43 mètres de fond. On va laisser la bouée latérale tribord maintenant. Les cartes sont sûres, a priori. Je vois des petites humeurs blancs, je ne sais pas ce que c'est. Des pêcheurs, je pense, qui doivent être dans le lagon. Là, on commence à bien voir. Oui, il y a le jour qui se lève. Mais waouh, j'ai... Ça me fourmille au cœur de la poitrine. C'est peut-être mon infarctus qui recommence. On va avoir le mal lagonnaire. C'est un lac. Nous sommes dans le lagon de Mayotte et c'est un lac. Voilà le premier relief de Mayotte. Voilà ce qu'on voit. Nous le partageons. C'est un peu faux. Voilà. Et le jour se lève. Je n'ai pas fait exprès le pavillon français. Nous sommes en terre française. Trois, quatre. À toi. Je crois qu'elle ne connaît pas la Marseillaise, Magali. Nice. On n'a pas eu de l'extérieur. Il a eu de l'extérieur. Il y a eu de l'extérieur. Il est en train de se dérouler au centre. Voilà. Notre destination finale. C'est là-bas que nous allons. La question de faire des ronds dans l'eau prend tout son sens. On appelle la VHF, personne ne répond et on ne sait pas du tout où poser l'encre. Et comme on n'a qu'un moteur, ben voilà je fais des petits ronds. Je sécurise l'encre. Ça va, écoutez bien le bruit. On est arrivés à Mayotte, 26 jours, 26 jours, oh putain, hey hey hey, salut les bananes à l'homme, on est arrivés, nous ne sommes pas aux Maldives, nous ne sommes pas aux Seychelles, nous ne sommes pas aux Chagos, non plus. Nous ne sommes pas à La Réunion, pas à Madagascar non plus, nous sommes arrivés à Mayotte, ça c'est l'aventure. Qu'il aurait cru, jamais on aurait pensé arriver à Mayotte et ils nous ont acceptés après 26 jours de mer à contre-courant, contre-vent, on a passé des super moments, des moments super difficiles, très douloureux. Et on n'est même pas confinés en plus sur le bateau, c'est bon, on est déjà sortis ce matin, pareil avec des lettres, ça s'est super bien passé en quarantaine, un grand merci à Charlie qui a géré ça magnifiquement du Canada, tout était prêt pour notre arrivée, c'est top du tout. Allez, bisous, 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 à très bientôt, ciao, bye bye. Musique 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 Musique